Une nation, on a dû l'oublier. La paix se gagne chaque jour. La citoyenneté, l'appartenance à la nation doit se bâtir chaque jour et être écrite chaque jour. Et Dieu veut. Nous ne devons jamais oublier. Et c'est une des leçons. C'est une des leçons. Les problèmes de sécurité, il y a des problèmes de sécurité. Les problèmes de sécurité, la situation de l'armée, qui a pu faire face à certaines circonstances, qui n'a pas pu faire face à certaines circonstances. La restructuration de l'armée est un programme d'urgence. Le travail qui est en train d'être fait par l'équipe européenne, pour moi, n'est qu'un problème d'urgence. Pour essayer de donner à l'armée plus de capacité encore pour s'intégrer dans le dispositif. Mais le vrai travail, au fond, c'est la réforme structurelle de l'armée. C'est un programme sur trois ans ou quatre ans pour redonner à notre armée la capacité en matière de projection, en matière de contrôle du territoire et dans sa capacité à s'intégrer dans le dispositif régional. Parce que, mon cher ami, aujourd'hui, la défense et la sécurité de quel pays que ce soit, singulairement du Mali, avec la donne salue salarienne, ne pourra se le faire au niveau national. Au niveau des pays du champ, je vais citer la Mauritanie, le Mali, le Niger, l'Algérie, principalement, et le Boutin Afraso, au niveau de la sous-région west-africaine et de l'Afrique. Et bien entendu, le Tchad est venu. Je salue le président Déby, je rends hommage aux soldats tchadiens qui continuent à se battre. Avec les autres, les soldats maliens qui tombent les armes en la main pour la défense de la patrie. Je voudrais vous dire, vous avez été meurtris, vous tous nous avons été meurtris. Les autres nous voient avec des regards. N'acceptons pas nous-mêmes de nous regarder avec ces mêmes yeux. Cessons de penser qu'au Mali, il n'y a que des nullités à la limite. Qu'il y a des gens qui ne sont pas propres. Que tout le monde est... Non, je suis désolé. Les maniens ont mille et mille occasions de se montrer digne, de se montrer fort, de se montrer solidaire, de se montrer travailleur et d'être capable effectivement de répondre. Et nous allons répondre.